où des mesures de la qualité de l'air démontrent qu'il y a beaucoup de particules en suspension pour essayer de comprendre tout ça. Nora Télamontagne, journaliste au Journal de Montréal, qui nous présente ce dossier ce matin. Bonjour, Nora. Bonjour, Mario. D'abord, essayons de mesurer un peu l'ampleur, la gravité de la situation. Ce n'est pas partout dans tous les bâtiments du métro, clair et mauvais. Non, non, effectivement. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est dans quatre stations particulières, c'est des mesures qu'on a prises quatre fois dans l'année. Les chercheurs nous disent quatre fois sur 365, est-ce que c'est vraiment suffisant pour avoir un portrait de ce qui se passe réellement avec la qualité de l'air dans le métro? Non. Mais ça reste que dans les stations où la qualité de l'air a effectivement été mesurée, les particules fines tout particulièrement, on remarque que c'est des chiffres très, très élevés. qui correspondent à une mauvaise qualité de l'air selon le standard québécois, en fait. Quel est le genre de matière? Qu'est-ce qu'on retrouve en suspension dans l'air du métro? Toutes sortes de choses. Les particules fines, en fait, c'est seulement une taille. C'est minuscule. C'est moins de 2,5 microgrammes. Dans le métro, évidemment, c'est des métaux lourds et ça provient de toutes sortes de composantes du métro, que ce soit les roues, le système de freinage, les rails. On est chanceux parce qu'à la STM, on utilise des pneus en caoutchouc, des freins en bois. Donc, ça minimise un peu les occasions d'émettre des particules fines. Mais ça reste que ces particules-là, dès qu'il y a des travaux, par exemple, ou que les trains circulent, ces particules-là sont émises et restent dans l'air en suspension pendant plusieurs heures. Parce qu'on comprend que c'est pas... on est sous la terre, c'est pas la qualité de l'air extérieur. C'est pas l'air extérieur qui... ce sont des particules où c'est une qualité d'air qui est générée par le métro, par les opérations du métro lui-même. Il y a une fine partie qui provient effectivement de l'extérieur, parce que le système de ventilation, c'est de là que provient l'air qui circule dans le métro. Mais oui, c'est vraiment à l'intérieur du métro qu'on produit ces particules-là que les employés et les utilisateurs du métro respirent pendant tout leur trajet. Qu'est-ce que disent les experts? Est-ce qu'on y voit un danger? Je voyais dans ton reportage, il y a quand même des personnes plus âgées. Mais bon, qui carrément préfèrent porter le masque dans le métro et pas juste pour... pas question de COVID. Vraiment, parce qu'ils considèrent que la qualité de l'air dans ces stations-là est un problème. Est-ce que les experts y voient un danger pour la santé respiratoire du public? Il y a peu d'études qui ont été faites, particulièrement sur les particules qu'on retrouve dans le métro. Mais ça reste que ces particules-là ont la caractéristique d'être si petites qui peuvent s'infiltrer dans nos poumons, dans notre sang, et qu'à terme, ça peut provoquer des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Pour vous donner une idée, Stanté Canada estime que par année, il y a environ 10 000 morts prématurées qui sont dues aux particules fines, ce qui n'est pas rien. Pour ce qui est du métro, les gens restent dans le métro peut-être une heure. C'est une exposition qui est assez courte, mais ça reste qu'il n'y a pas d'exposition aux particules fines qui n'a pas d'effet sur la santé. Donc, on ne peut pas dire que c'est jamais une bonne chose de respirer des particules fines. Double question concernant les autorités de la STM. Est-ce qu'on veut accroître ce nombre de mesures, compte tenu de ce qu'on a comme concentration mesurée? Est-ce qu'on veut augmenter la fréquence, les lieux, le nombre de mesures de prise d'échantillons? Et est-ce qu'on a des solutions en termes de ventilation? C'est des questions que j'ai posées à la STM parce que ce n'est pas un sujet dont on parle très, très souvent. Moi, je me suis posé ces questions-là quand on a connu les épisodes de smog à Montréal. Je me suis dit, OK, mais dans le métro, à quoi ça ressemble? Les chiffres qu'on a obtenus, c'est des chiffres de la STM. Donc, ils sont quand même... Ils mesurent quatre fois par année la qualité de l'air. Maintenant, quand on demande, mais comment ça se fait que c'est aussi élevé? Comment ça se fait que ça varie? Comment ça se fait que c'est seulement quatre stations sur les 68 du métro, puis quatre fois par année? Ce qu'on nous répond, c'est que tout a l'air beau, qu'on ne compte pas faire plus de mesures que prévues, étant donné que les variations sont attendues. Quelque chose comme ça. Mais, Nora, donc, quand tu nous dis quatre stations, quatre fois par année, donc ça, c'est... Je n'avais pas totalement... Donc, ça, c'est le total de tout ce qui se fait comme mesures de l'air à la STM, là. Donc, il y a 68 stations où il n'y a jamais de mesures. C'est... Dans quatre stations, on le fait quatre fois par année, point final. C'est ça, la mesure de... C'est vraiment pas beaucoup si c'est ça, là. Exactement. Et c'est ce que les chercheurs disent, en fait. La première étape avant de vouloir régler le problème, c'est de savoir de ce qui se passe. En ce moment, on n'a pas un portrait fiable. Et donc, la question à la STM que j'ai posée, évidemment, c'est est-ce qu'on compte faire plus de mesures, ce qui est la première étape. Et on n'a pas répondu à cette question. J'en déduis que ce n'est pas nécessairement dans les plans pour le moment. Il y a des solutions qu'on peut mettre en place, là. Bon, la mesure, c'est la première. La ventilation mécanique, selon les heures de passage des trains. L'améliorer aussi. Il y a certains pays où est-ce qu'ils mettent des portes vis-à-vis les voies des trains pour éviter la dispersion des particules. Mais je pense qu'on n'en est pas rendu là dans la réflexion à la STM pour le moment. À suivre. Nora, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501